Salut à tous et à toutes, aujourd'hui dernière étape de la série sur le donjon quotidien en mode cauchemar. Donc aujourd'hui c'est le dernier, donc on arrive sur le dernier jour, c'est celui du mercredi, l'élément aquatique, l'élément d'eau. Donc là je vais vous faire comme d'habitude, je vais vous présenter la team de G-Gaming et ensuite je vais faire une adaptation à ma sauce pour voir à peu près quelles sont les adaptations, quels personnages vous pouvez mettre ou remplacer, vous expliquer les maîtrises, vous expliquer le combat et on essaiera ça dans la pratique. Donc déjà je vais vous décrire la team, vous dire pourquoi. Aussi je tiens à préciser que toute cette série de vidéos a été faite à partir de la chaîne de G-Gaming, mais aussi il a fait 7 séries de vidéos et il l'a appelé en plus que c'est un donjon quotidien sans Feng Yan. C'est à dire il a créé cette série pour montrer qu'il n'était pas obligé d'avoir Feng Yan pour pouvoir passer le donjon quotidien. Donc c'est pour ça que des fois certaines teams on se dit mais attends s'il met Feng Yan ou qu'il met d'autres persos c'est plus facile. Non c'est une volonté de ne pas avoir mis Feng Yan parce qu'il a créé cette vidéo au moment où Feng Yan sortait. Donc il voulait montrer que le donjon quotidien pouvait être fait sans ce personnage. Donc voilà, nous on se permet de l'utiliser dans les teams pour faciliter l'apprentissage. Surtout que Feng Yan est un perso qui est très facilement intégré, qui est la personne normale. La seule difficulté est de le passer en new week-end. Mais bon ça, ça se fait avec le temps tout simplement. Et si on arrive à passer le donjon quotidien en mode cauchemar sans lui, on peut plus facilement l'obtenir après. Vous me direz pourquoi l'obtenir après si on arrive à faire sans ? Bah tout simplement parce que c'est plus facile, parce que ça nous permet de passer moins de temps dessus, d'aller plus vite. Parce que bien sûr la technique de J-Gaming avec Yao Shan fonctionne. Mais elle est beaucoup plus longue que si on remplacait Yao Shan par Feng Yan qui accélérerait le DPS et accélérerait les temps de recharge. Donc voilà. Ensuite, on va commencer par des cas. Alors à l'arrière, il a mis Klaan. Klaan pourquoi ? Parce qu'il a deux attaques qui percent. Parce qu'il va vous falloir beaucoup de perçage s'il y a des persos qui seront immunisés ou avec des boy shields. Donc Klaan qui lui permettra directement avec sa première attaque et aussi avec son attaque Awaken de pouvoir percer. Donc tout simplement aussi parce que c'est un DPS assez puissant. Après vous avez aussi comme autre DPS qui peut fonctionner, vous avez aussi Chancelier qui peut très bien fonctionner. Voilà. Après Chancelier est beaucoup plus facile à obtenir. Il faut aussi bien sûr le passer en Awaken mais il est beaucoup plus facile d'obtenir qu'un Klaan qui lui sera beaucoup plus difficile à avoir. Donc plutôt basez-vous sur un Chancelier. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Ensuite, Yao Shan tout simplement pour son immunité. Voilà, son immunité au coup grâce à sa protection immunité à 6 coups je le rappelle. Ensuite, nous avons Ruri Awaken qui elle, grâce à son buff passif, nous permet tout simplement d'augmenter les dégâts qu'on va faire à la T-Man. La défense adverse de 65% et de diminuer la défense adverse de 65%. Il n'y a aucun comparatif, il n'y a pas de perso qui diminue et augmente autant les dégâts d'un personnage. Donc vraiment, un personnage sur lequel on peut vraiment compter qui est vraiment très important. Et surtout son perso, son attaque Awaken permet de passer tous les, enfin trois héros à un point de vie. Désolé pour le bruit, j'ai laissé la porte ouverte parce que comme je vous l'avais dit, la poisson de vidéo, mon ventilateur est mort. Donc si je veux survivre et qu'en plus, si je veux survivre, c'est pour ça que je fais cette vidéo si tard, je l'ai fait la nuit. J'ouvre la fenêtre sinon je décède. Donc ensuite, Daylon parce qu'il a une attaque percée et aussi parce qu'il permet d'augmenter les dégâts de la team. Alors moi personnellement, je trouve que déjà elle est compliquée à avoir. Vous pouvez le remplacer, vous pouvez essayer de l'avoir, mais remplacer aussi si vous voulez par Fenyan. Vous pouvez le remplacer, garder Jayoshal parce qu'elle est facile à obtenir, vous pouvez la remplacer. Vous pouvez la remplacer par Fenyan et Ryan lui aussi qui est assez compliqué à avoir. C'est vrai que que des teams comme ça, c'est compliqué. Mais voilà, Ryan lui qui va permettre d'enlever les boy shields et de faire du perçage. Et au niveau des talents, alors voilà, au niveau des maîtrises, je veux dire, voici les maîtrises. Petit changement au niveau de cette maîtrise-là qui d'habitude est activée, il a activé celle-ci. Alors oui, pourquoi pas. Donc à voir. On va d'abord tester avec sa team, on va voir si nous on arrive à passer tranquillement. Et auquel cas, je passerai sur une petite compomaison pour voir si ça passe beaucoup mieux. Mais bon, voilà, on va commencer, on va partir dessus. Voyons un peu comment ça donne. Donc ça va partir comme d'habitude, on va mettre une protection de Diaoshan. Diaoshan, toujours aussi simple à avoir. Pas obligé de l'avoir level 40 comme moi. Vous pouvez très bien l'utiliser en étant level 30. Ça suffit amplement parce que sa seule utilité, c'est de mettre cette immunité. Par contre, voilà, il faut la placer. Il faut souvent la remettre en activation. Et c'est le plus important. Donc ensuite, j'enchaîne avec Klaan qui va faire son petit perçage maison. Voilà. Et ensuite, on finit tout simplement avec une autre attaque de Klaan pour pouvoir tuer tout simplement Rachel. Et Rachel, bye bye. Voilà. Ensuite, on finit en mono cible avec Ryan. Alors, j'espère que le fait qu'elle balance son sort Awaken ne va pas nous poser trop de problèmes. Mais c'est pas grave. On lui fait un perçage et c'est fini. Voilà. Bon, Ryan, je le rappelle, n'est que level 34. Bon, même si c'est compliqué de l'avoir. Certains l'ont déjà 46. Donc, ensuite, je j'enchaîne encore avec Ryan. On balance son attaque qui permet de retirer les boy shields. Surtout le boy shield de Ruri qui est assez chiant tout simplement parce qu'il a une très grande résistance. On repart sur de l'immunité grâce au sort de Diaoshan. On n'oublie pas parce que si on l'oublie, on perd des persos. Ensuite, on peut passer sur directement l'Awaken de Klaan. Voilà, ça ne mange pas de pain. On peut directement partir dessus. Hop, 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 hop. Et bonne nuit les petits. Voilà. Alors, et on finit avec. Alors, par contre, c'est assez chiant, c'est sa brûlure. Voilà, c'est. C'est d'où le compliqué, le chiant. Mais bon, voilà. On finit avec une attaque monocible. Normalement, Ryan devrait s'en charger ou on peut aussi utiliser Daylon. Voyons si mon Ryan est assez puissant pour la tuer en un coup. Non. J'aurais peut-être dû utiliser Daylon dès le départ. J'espère que je ne vais pas perdre. Je pense que je vais perdre Diaoshan. Voilà, Diaoshan, bye bye. J'ai perdu aussi mon Daylon. Ça fait chier et ce n'est pas grave. On va faire ça. De toute façon, c'est pour tester. Et auquel cas, si je n'y arrive pas, je referai un deuxième test. On a encore du temps. On fera un petit test au niveau des persos, enfin d'une autre team, d'une team qui est affectionnée. On va voir. Peut-être que je vais passer cette team assez facilement. Alors maintenant, on va enlever les Voyes Shields et en tuer certains au passage. Voilà. On va voir un petit coup de perçage. Toujours vivant, c'est assez chiant. Alors. Je nage pas une attaque qui perce. On va voir ce temps. Hop. Allez. On en voit. Allez, au revoir. Mais vous êtes chiants. Mais allez-y. Allez, crevez. Crevez. Ah, c'est moi qui vais crever à cette allure-là. Et mon clan, en plus, s'est fait exploser la tête. Allez, tuez-moi, comme ça je finis, je vous finis, mini-military. Enfin, je ne sais pas. Allez. C'est long. C'est long. Allez. Allez, Ryan. Enlève-toi, Ryan, s'il te plaît. Eh, merde. En plus, il y a son temps de recharge augmenté, maintenant. Non, Ryan. Allez, Ryan, tu ne crèves pas. Je veux que tu te sortes ce debuff à la... Putain, détour de... Ah, bon, ben voilà. Bon, on repart. On va partir directement avec la team que j'avais prévue. Une team, en fait, que je pourrais qualifier de plus facile à avoir. Donc, déjà, je prends mon chancelier. Alors, oui, il est là. Oui, il est tout le temps. Depuis que je l'ai amélioré en plus 10, c'est vrai, maintenant, il est là-haut. Alors, ensuite, on va prendre Feng Yan, parce qu'on a le droit, on fait ce que l'on veut. Voilà, comme ça, au moins, j'aurai tout augmenté. Là, généralement, j'ai une team surboostée de la mort qui tue. Normalement, avec ça, déjà, nous avons chancelier, Feng Yan, Ruri, qui sont très faciles à obtenir. Après, Delon et Ryan qui sont un peu plus difficiles. Puis, voilà. Après, peut-être qu'il y a d'autres teams plus... Peut-être plus optiques, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut mettre une Chloé, oui, pour augmenter le taux de contre. Ça, ça peut aussi marcher. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? On va essayer, on va essayer. Peut-être qu'on aura un peu moins de puissance qu'on n'a pas de Delon, mais on va essayer. Parce que c'est là que je suis le conseil d'un des abonnés qui m'a donné un moment sa team. Et c'était basé là-dessus. Donc, je me dis, pourquoi pas ? Ce n'est pas une si mauvaise idée de vouloir essayer d'augmenter le taux de contre. Allez, hop, hop, plus personne. Voilà, et maintenant, on va finir. Par contre, c'est chiant au niveau de la brûlure, tout clairement. Ça m'emmerde que déjà, ce chancelier ait déjà perdu une partie de ses points de vie, alors que ça n'a même pas encore commencé. On va enlever le Void Shield. Voilà. On sent quand même le manque de Delon. Parce que si je me souviens bien, j'avais déjà tué des persos sans ça. Hop, on finit tout ça. Mais c'est plus, je crois qu'elle n'a plus de Void Shield, Ruri. Par contre, elle va ressusciter, c'est ça ? Cette saloperie, ce n'est pas grave. On va utiliser Feng Yan. On va t'offrir ça. Allez, Feng Yan, vas-y. Fais-toi, plaise. Voilà, ça, c'est bon. Donc, ensuite, pour le plaisir, on va balancer du sort Awakened, attire Larigot. Allez. Hop, on a commencé à faire le ménage. On enchaîne avec la suite. Bon, ça va relativement bien. Ça va relativement bien. On n'a perdu personne. Pas besoin de se prendre la tête avec Diaoshan, de devoir le remettre continuellement. Team qui fonctionne assez bien, je trouve. Après, voilà, juste pour le fun, j'ai envie de booster, j'ai envie de booster ma team. Moi, j'ai envie de booster ma team, voilà. Voilà, juste parce que j'aime bien. J'aime bien, on n'a pas assez souvent l'occasion d'utiliser Feng Yan. Voilà. Donc, maintenant, normalement, on devrait faire encore plus mal. Bon, par contre, c'est sûr. Les personnages prennent plus cher au niveau des... Vous voyez, les dégâts que j'ai envoyés, c'est quand même assez violent. Voilà, moins de 4 minutes. Après, je pense que certaines teams, peut-être, iront plus vite. Voilà, bon. Avec celle-ci, ça fonctionne très bien. Bon, d'accord, c'est une équipe Full Awakened. Ça prend du temps à voir, mais voilà, c'est un peu... Je pense que ça peut faire partie du top des compos. Ça fonctionne très bien. Pas vraiment de prise de tête. On en voit toujours du perçage. Ça se réinitialise assez rapidement avec Penian. On a beaucoup... Beaucoup d'options différentes. Que ce soit dans le mono-cibles ou dans le multi-cibles. Donc, voilà. Ça se fait assez bien et on peut se faire assez plaisir visuellement. Donc, voilà. C'était pour vous montrer le passage du... Voilà, du donjon en mode cauchemar. Du donjon de mercredi. Donc, le donjon aquatique. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Cette série se termine. Donc, voilà. Donc, si vous avez des idées d'autres petites séries à lancer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça pourra me donner des idées et auquel cas, si j'ai du temps, j'essaierai d'en faire... de faire la même chose sur un autre sujet. Si j'ai le temps, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Il y a beaucoup d'AE depuis tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre de gros pouces bleus. Ça fait toujours super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Ça vous permettra aussi de savoir... Ça fera plaisir de voir des abonnés. En plus, c'est toujours assez sympathique. Et ça vous permettra d'avoir les notifications. N'oubliez pas que pour avoir les notifications, il faut cliquer sur le bouton abonné. Et à côté, vous allez avoir la petite cloche grise qui va apparaître. Cliquez sur la cloche grise. Un petit carré va s'afficher. Vous cliquez sur recevoir les notifications relatives à la chaîne. Vous cliquez et vous aurez toutes les notifications dès qu'une vidéo sort. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous avez des teams qui marchent peut-être beaucoup mieux ou qui sont beaucoup plus simples à obtenir, n'oubliez pas de les mettre en commentaire sous la vidéo. Ça aidera toute la communauté et ça sera toujours super sympa et surtout intéressant à voir. N'oubliez pas aussi, si vous voulez, simplement d'aller liker la page de la chaîne Kantar Gaming. N'hésitez pas aussi, si vous voulez parler avec moi ou me contacter directement par Messenger, ma page personnelle Facebook, c'est Kantar Seven Nights. Vous allez sur Facebook «Tapetit Kantar Seven Nights ». Vous me trouvez immédiatement. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas tout simplement de parler du jeu autour de vous. N'oubliez pas de continuer à jouer, de vous éclater. C'est le principal. Que le jeu ne devienne pas une prise de tête. Faites ce que vous voulez, amusez-vous. Peu importe ce que les gens peuvent vous dire ou pas, ça reste un jeu. Éclatez-vous. Et puis voilà. Je pense que c'est très bien de terminer là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501